26 mars 1991, 26 mars 2003, la révolution démocratique et l'instauration du multipartisme au Mali a 22 ans. En ce jour anniversaire, le président de la République par intérim a procédé ce matin au dépôt d'une gerbe de fleurs au pied du monument des martyrs. Le 26 mars 2013 intervient dans un contexte particulier marqué par la crise politico-sécuritaire. C'est donc le président de la République par intérim qui a procédé ce matin au dépôt d'une gerbe de fleurs au pied du monument des martyrs. Le 26 mars qui intervient dans un contexte particulier marqué par la crise politico-sécuritaire pour le chef de l'État. Les événements du 26 mars 1991 doivent servir de courage et de persévérance pour élever les défis actuels. C'était ce matin le président de la République par intérim, John Konda Traoré, qui a procédé au dépôt d'une gerbe de fleurs au pied du monument des martyrs. Le président de la République qui revient de Nouakchott où s'est tenue la 15e session des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. L'ancien premier ministre guinéen, Kabine Komara, est élu au commissaire de l'OMVS. Son adjoint est le malien, Marie-Matiangara. Le président mauritanien devient ainsi président en exercice de l'organisation. Nos envoies spéciaux sont Sori Ibrahim Kitta et Aboubakar Traoré. L'OMVS, c'est un joyau entre les mains de nos quatre pays, à savoir la Guinée, le Sénégal, la Mauritanie et le Malibé. C'est un joyau parce que ça permet de développer la coopération économique entre ces États, mais strictement sur la base de l'équité, c'est-à-dire qui investit plus à plus de bénéfices. Ceci étant, je comporte trois ou même quatre volets. Il y a un volet énergie, il y a un volet transport, vous avez un volet hydro-agricole et il y a un volet développement social. Concernant l'énergie, vous savez, tous nos pays ont aujourd'hui des difficultés. Là où je parle, le Mali est en délestage, mais le Sénégal aussi. D'ailleurs, en dehors de notre zone, le Burkina Faso aussi, et même le Ghana, et même la Côte d'Ivoire, ces derniers temps ont délesté. Nous avons des problèmes criards d'électricité. C'est ce qui plaide vers le développement rapide de sources de production supplémentaires. Revenons maintenant au renouvellement des instances. Est-ce que vous ne revenez pas un peu déçu par rapport à ça ? Non, pas tout à fait, parce que si la conférence des chefs d'État est l'instance délibérante de l'organisation OMVS, OMVS, le conseil des ministres, est l'organe d'exécution de résolution de OMVS. Et ce conseil des ministres est présidé ou sera présidé par moi-même. C'était le ministre de l'Énergie et de l'Eau à l'issue de la 15e session des chefs d'État et de gouvernement de l'OMVS tenue à Nouakchott. Sur l'instruction du premier ministre, chef du gouvernement, le ministre de l'économie, des finances et du budget, de la sécurité intérieure et de la protection civile, de l'équipement et des transports, du commerce et de l'industrie, ont rencontré d'une part le conseil malien des chargeurs, le conseil malien des transporteurs routiers et les syndicats des transporteurs et d'autre part les associations de consommateurs. Les dites rencontres ont porté sur l'augmentation des prix des transports envisagés par les transporteurs. Les ministres ont expliqué aux deux parties que le gouvernement reconnaît le bien fondé de la hausse des prix envisagés. Toutefois, le gouvernement souhaite que l'ampleur de la dite hausse soit préalablement discutée avec lui avant son application. Aussi, le gouvernement remercie-t-il les transporteurs d'avoir accepté de sursoir à l'augmentation des prix en attendant la fin des discussions. Par ailleurs, le gouvernement demande aux usagers et à la population en général de garder leur calme et de laisser circuler librement les véhicules de transport en commun. Approuver les bilans et rapports d'activité 2012 des districts sanitaires et des directions régionales de la santé, du développement social, de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, assurer le survie des budgets et l'idée des programmes opérationnels 2014, c'est l'ordre du jour du comité régional d'orientation, de coordination et d'évaluation du PRODES à Ségur. Le compte-rendu de Foussé Nisamak. Durant quatre jours, les représentants des districts sanitaires, leurs partenaires techniques et financiers et les responsables de la région de Ségur ont échangé sur le plan et rapport d'activité 2012 du comité régional d'orientation, de coordination et d'évaluation du programme décennal de la santé, concept de la région de Ségur. Toutes choses qui devraient permettre aux structures socio-sanitaires de disposer des plans opérationnels 2014 réalistes et centrés sur les préoccupations réelles des populations. Nous rassemblons l'ensemble des acteurs qui interviennent dans la région en matière de santé pour essayer d'apprécier les efforts qui ont été réalisés dans ces différents domaines l'année qui vient de découler, d'apprécier également les difficultés qui ont été rencontrées dans la mise en œuvre de ces activités et puis de faire des projections pour l'année suivante. Malgré les progrès réalisés dans plusieurs domaines, certains défis restent à reléver. Pour améliorer davantage les prestations des services socio-sanitaires, afin de répondre aux besoins et attentes des populations, les solutions préconisées dans les pays en 2014 contribueront à résoudre efficacement les principales difficultés rencontrées. Je demeure convaincu que l'application effective des recommandations pertinentes auxquelles vous avez abouti permettra d'améliorer l'état sanitaire et social des populations de la région de Ségou. Notons que la région de Ségou compte 189 centres de santé communautaire, tous tenus par des personnels qualifiés, dont 75 par des médecins, pour l'atteinte des objectifs stratégiques définis par les plans décennales 2013-2022. Dans notre pays, plusieurs pratiques néfastes à la santé de la femme et de l'enfant, existent depuis la nuit des temps, et parmi ces pratiques, l'excision est celle qui pose plus de problèmes à la santé de la mère et de la petite fille. Ainsi, l'organisation de ce forum de plaidoyer des enfants à l'endroit des décideurs communautaires révèle pour l'ONG GAS Mali et son partenaire Plan Mali un caractère tout particulier. Ce forum Ségé concourt sans un cadre d'échange, une réelle opportunité pour les enfants de la commune d'interpeller les décideurs sur les droits et par ailleurs de stimuler sainement leurs capacités d'intellectuel de manière ludique. Cette journée a été une occasion pour la petite Mariam Sangaré, élève à l'école de Salama, d'exprimer leur désolation face à cette pratique. Depuis son arrivée en septembre 2012 dans les communes rurales de Minidjan et Kanyogo, l'ONG GAS Mali a mené beaucoup d'activités dans les 20 villages ciblés. A ces activités, on peut citer, entre autres, la formation des organisations communautaires des bases, la formation des leaders religieux, la projection vidéo sur les droits des enfants et la pratique néfaste de l'excision. Ce forum de plaidoyer a été sanctionné par un concours sur les actions de l'ONG GAS Mali dans la lutte contre l'excision. Sur les 10 villages en compétition, l'ONG GAS Mali a éremis des prix de consolation aux 5 meilleurs qui se sont distingués. Sport, football, canes junior, Algérie 2013. Le Mali joue aujourd'hui face au Ghana, sa 4e demi-finale de championnat d'Afrique des Nations à Oran. Les juniors maliens préparent la rencontre avec la plus grande concentration selon nos envois spéciaux, Ousmane Daou et Mamadou Sidibe. Oubliez les rencontres de poules en tirant tous les enseignements pour faire face à cette demi-finale tel est le mot d'ordre du groupe pour bien négocier la partie. Ma force, c'est le groupe. Mentalement, les jeunes sont préparés pour ça. Ce n'est pas moi ma force, c'est le groupe qui est ma force. Sur ce plan, ils sont prêts pour ça. Il n'y a pas de blessés, il n'y a rien. Notre premier objectif, c'est fini. L'adversaire du jour est de notre calibre par rapport aux équipes que nous avons rencontrées jusque-là car habituées de grandes compétitions avec néanmoins ses forces et ses faiblesses. A cela nous tient, la formation malienne mettra tout un nœud pour faire plier le Ghana afin de jouer sa première finale dans la catégorie junior en dépit de la psychose, des pertes de demi-finale que notre pays a l'habitude d'essayer. Le Mali, c'est un grand pays. Les enfants ont besoin de les mettre en confiance, de les rassurer, de les motiver. Ils peuvent aller loin, on va. Voilà ce qui est clair. À présent, la balle est dans le camp de protéger le Moussa Keïta du Gouttegui, surtout que le soutien ne fera pas défaut à l'équipe ici en Algérie comme c'est le cas depuis le début de ce tournoi. Le soutien national a également Ousmane Dao Zeglon à qui nous souhaitons très bon courage. La chronique santé consacrée à l'hygiène buccodentaire chez l'enfant, il est recommandé de se brosser au moins une fois par jour, chose qui permet d'éviter la carie dentaire, une des maladies de la dent les plus redoutées. Comment cette hygiène buccodentaire est-elle encouragée chez les enfants ? Les éléments de réponse dans ce magazine santé de Tessira Emmanuel Dambélé. L'hygiène de la bouche et des dents n'est pas l'affaire des seuls adultes. Chez l'enfant, elle s'impose dès l'apparition des premières dents de lait qui peuvent aussi être victimes de caries. Selon les spécialistes, un an et demi, deux ans, c'est l'âge idéal pour commencer à prendre à l'enfant l'hygiène dentaire. A ce stade, c'est le brossage après les principaux repas qui est conseillé. Si les parents n'arrivent pas à faire les trois brossages, il faudra tout faire, au moins faire le premier, le dernier, le soir au coucher, brosser les dents de l'enfant pour que les débris alimentaires ne dorment pas dans la bouche de l'enfant. En général, quand on regarde, les gens se brossent le matin directement au réveil. Mais en fait, ils ne se brossent pas, ils enlèvent l'odeur. C'est-à-dire, quand la nuit, on ne se brosse pas, le soir au coucher, le matin, on se réveille, ça trouve que les débris alimentaires qui nous avons au niveau de notre bouche se sont fermatés et ça dégage une odeur. Et c'est cette odeur que nous enlevons le matin avant de manger. Et c'est ce qui n'est pas bon du tout. Nous conseillons que les gens se brossent surtout après le repas. C'est pour enlever les débris alimentaires, les restants des aliments qui sont au niveau de la bouche. A 23 mois précisément, l'enfant doit avoir sa propre brosse à dents adaptée à son âge en termes de taille, de forme et de souplesse des poils. Celle-ci doit être régulièrement renouvelée puisqu'une vieille brosse perd toute son efficacité. Les enfants sont généralement friands de sucrerie, un type d'aliment dont la consommation doit être modérée et accompagnée de mesures d'accompagnement pour diminuer les risques de caries dentaires. En gros, les aliments sucrés exposent l'enfant à développer plus la carie dentaire. Il s'agit entre autres de bonbons, de chingom, de chocolat et d'autres produits sucrés. Même l'utilisation du sucre blanc dans ce que nous consommons comme le gingembre, le tablini et autres. Mais si les dents de l'enfant sont déjà détériorées, il est conseillé de l'accompagner dans une structure sanitaire adaptée. Même si l'enfant n'a pas mal à la dent, croire que les dents de lait carié seront remplacées obligatoirement sans dommage par des dents permanentes est une erreur. Dès qu'il y a déjà les taches noires, dès qu'il y a d'autres taches noires, il peut y avoir même des mauvaises positions des dents, c'est-à-dire que les dents ne peuvent pas être en bonne position. Tout ça, ce sont des pathologies. Les dents peuvent même perdre d'autres colorations. L'enfant n'a pas mal en tant que tel, mais ça, c'est déjà des pathologies. Dès qu'il faut faire attention, il est conseillé que les parents amènent les enfants même avec ces différentes pathologies sans douleur. Dans l'apprentissage, le jeune enfant ne sait pas cracher le dentifrice qu'il utilise. Il est donc conseillé de ne pas en mettre trop, pas plus que la taille d'un poids. Par ailleurs, il faut faire attention aux dentifrices contrefaits ou périmés. Même ceux qui ne le sont pas ne devraient pas être exposés au soleil pour garder toute leur efficacité. C'est la fin de cette édition, le prochain.